De quel sujet aimerions-nous parler avec les élus de notre commune ? De quelle manière ou dans quel lieu pourrions-nous le faire ? Et la dernière question c'était, pensez-vous que les élus attendent quelque chose de nous, les citoyens ? La dernière question est pertinente. On a des réponses pertinentes d'ailleurs. Elle a beaucoup de succès la dernière question. Ah oui ? Ah oui, je m'en souviens pas avec. Les alliés, ils ont déjà fait d'envoi. Donc ils ont réagi un petit peu comme toi. Donc voilà les questions. D'accord. Je vais essayer de dire à peu près... Là ça va être difficile de dire, on les a juste... Je vais te dire, tu vois quoi, on se donne un peu les réponses des gens ? Oui, un peu, en gros, ça va être dur. Tout fait transversal. Il y a eu pas mal des réponses. Il y en a eu beaucoup. À la première question qui était donc, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le maire ou les élus ? Oui. La plupart des gens qui étaient présents ont dit que ça leur était déjà arrivé de rencontrer des gens, même dans la rue, ou sur les marchés, ou à l'occasion de réunions publiques. La plupart ont dit qu'ils s'étaient sentis écoutés par les élus. Et voilà, qu'il y a eu un climat de confiance. Ça n'avait pas été difficile de parler avec eux, d'entrer en relation, que ça s'était bien passé. Après, à la question... Il y a quelqu'un qui a sonné ? Oui, ça doit être... Yvonne, peut-être ? Yvonne, peut-être. Elle ne m'a pas attendu. À la question de quoi aimeriez-vous parler ? Non, c'est pas... La question de quoi aimeriez-vous parler ? C'est... Je ne t'en ai plus pensé. C'était quoi la réponse ? De quoi aimeriez-vous parler ? Yannine ? La dernière question. Ah, la dernière question. Non, c'était pas la dernière. De quoi aimeriez-vous parler ? Alors, oui, c'était des sujets... Geneviève, tu as vu ? Non, pas encore, pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait encore. Je ne suis pas avec vous. Toi, j'avais beaucoup parlé de logements. Tout de suite, parce qu'en plus, toi, ça va être important. Tu avais parlé du logement, bien sûr. C'est ça, logement. Les infrastructures. Mais qu'est-ce qui... Ah, ça y est, ça y est. Trave, logement, santé... Infrastructures aussi. C'était ça. C'était ça, avec... Bon, les... Les parties, les logements, l'histoire du parc. Voilà, l'histoire du parc, qui n'était pas accessible aux poussettes, bon, etc. Des infrastructures. Le parc, le logement et tout ça, on parlait directement avec les élus. Et la troisième, donc, et dernière question... Alors, quelles sont les demandes de la part des citoyens ? Alors, en gros, pour résumer, c'est... La rente ? Le groupe disait, on aimerait bien... Ah non, par rapport à l'attente des citoyens, on ne sait pas trop. Elle n'est pas si simple, la dernière question. Elle a l'air simple, mais elle n'est pas tant que ça. Non, elle n'est pas si simple. Est-ce que les élus attendent de nous, des citoyens ? Non, il y a beaucoup de noms, ça c'est sûr que... Oh, attends, si, si. Ben, c'est-à-dire que... Ils attendent d'abord ton vote. Oui. Voilà. Oui, c'est surtout ça. Vous étiez arrivé à dire ça, le vote, les voix, etc. C'est ça surtout, oui, bien sûr. Donc, bon, c'est qu'ils s'en foutaient un peu. Voilà, et qu'ils s'en foutaient. Bon, si vous réfléchissez bien quand même, dans la première partie, vous n'aviez pas non plus tout à fait dit ça. C'est ce qui était intéressant à la relecture. Mais bon, ça, c'est une question d'ordre d'équilibre. Alors... C'est ça, voilà. Les gens portent connaissance aux élus de ce qui ne va pas, ils n'attendent rien de citoyens, nés de ceux qui vivent, ils n'attendent rien de nous, ils attendent leur salaire. Oui, ça, c'est moi, ça, qui l'ai dit. C'est pour ça, ils attendent ta voix, ton vote. C'est un peu vrai, tout ça, de toute façon. C'est un peu vrai. C'est vrai, c'est ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, une fois qu'ils sont dedans. C'est même très vrai. Ben, il faut faire ressortir, voilà, tout aussi le truc. C'est vraiment, ça en fait... Alors après, il a marqué, les élus attendent que les associations s'agrandissent... Voilà, il y avait parlé des assos. Il y a eu un grand débat là-dessus aussi. Sur le rôle des assos. Répète, Marie-Christine, parce que c'est vrai que c'était important. Je crois que ça vient un peu de moi. Les élus attendent que les associations s'agrandissent pour nous calmer, pour nous calmer, pour nous aider les enfants. Ils attendent que les associations comme Athélie nous calment. On peut dire notre collègue, ça sert à rien. Les assos sont les détecteurs du malheur des gens. Qu'est-ce qu'elle dit, ça, c'est pas toi ? Tout de manière, on a dit que la vérité... Il y avait Yvonne aussi, on était plusieurs... Oui, mais toute vérité n'est pas mon avis, attention. Je me rappelle de ça, Yvonne l'a lancé... On avait fait un débat là-dessus et... Voilà. Yvonne, c'est radical, là. Ah oui ! Ah ben non, c'est le but ! C'est pas radical, c'est être vrai. On ne rigole pas, hein. Est-ce que les élus, les questions qu'ils posent... Oui, je pense que là, ça va. On rappelle, c'est bon. Ben oui, c'est ça. Ça fait à son perreur. Les élus, au moment des élections, les questions qu'ils te posent, c'est souvent, ils connaissent déjà la réponse. Souvent, quand ils... Voilà, quand ils te demandent qu'est-ce que vous attendez de nous, ils le savent, ce que nous attendons de nous. Ou alors, ils vous disent oui quand ils sont devant vous et après, votre faveur. Une fois qu'ils ont le miel, ils se le gardent pour eux, puis ils font ce qu'ils veulent. Il y a une question qu'il va falloir travailler précisément. Donc, tu écoutes bien Geneviève, je me tourne vers toi, tu vas vite comprendre pourquoi. Ce qu'ils voudraient dire aux élus... Alors, quand elles disent ce qu'ils voudraient dire aux élus, elles parlent de vous. Vous voudriez dire aux élus... Alors, ils voudraient plutôt les faire venir dans leur quartier. Leur permettre de vivre un peu la vie des gens. Faire venir... Alors, entre guillemets, elle fait parler quelqu'un qui a parlé, faire venir l'élu là où j'habite pour voir mes conditions de vie. Vous venez chez moi, je vais vous montrer. Les élus ne comprennent pas pas toujours ce qui est vécu au quotidien. Ils doivent se mettre dans la peau des gens. Les réunions publiques ne servent à rien. visent ma vie. Ça, c'est moi, ça. Comme dans cette émission de télé, nécessitent qu'ils soient placés dans la même situation que les gens. pour comprendre. D'accord. Ça, ça a été dit par notre groupe. Yvonne. Oui, mais malheureusement, celle qui... C'est un mélange de tourment et gégé. L'élu qui va venir, elle connaît très bien notre situation parce qu'elle habite dans un quartier qui n'est pas si favorisé que ça, quand même. C'est quel quartier ? Le charpon, les charpons. Le problème, c'est qu'il ne faut pas penser qu'au quartier des favorisés. Il y a tous les quartiers qui sont... C'est un quartier noble. Il y a des quartiers au centre qui... Il chante, oui. Enfin, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le... Le sujet, c'est celui-là. En général, effectivement, ils ne sortent pas de la chaîne. Oui, mais... La plupart... Mais ce n'est pas le problème. Moi, c'est pas tellement à chaud, les pronoms. C'est après, une semaine après, et leur dire, alors, vous avez vécu comment ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien du tout. Donc, voilà. Merci. J'ai voulu vous voir. Ça m'aide, c'est tout. Non, attendez. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du moment qu'ils peuvent mettre les pieds sous leur table, tranquillement, ils ont arrêté la poutre. Non, mais par rapport à ce que tu as dit. Ça, on en sort, là. Non, mais par rapport à ce que tu avais dit. Non, parce que... On ne va pas recommencer on sort un peu du sujet d'aujourd'hui. Non, on est sur le sujet. Oui, en fait. De vivre notre vie. Ce que vient de dire Daniel, pour que ce soit bien clair, c'est ce qui est ressorti de notre... Enfin, ce qu'eux ont ressorti de notre présentation, c'est ce qu'ils voudraient que l'on creuse pour la présentation de la prochaine fois. Ah, ok. D'accord. Ou présenter à l'IP. Voilà. Dans tout ce que Daniel a envoyé, affiné, quoi. Il voudrait que nous... Donner un sens... Nous, on travaille naturellement. On travaille sur ce truc de... Viens chez moi, vis ma vie, etc. Oui. C'est leur demande. Ce serait notre travail à nous. Parce qu'en fait, Nicolas, on va présenter ce qu'on a, notre travail, là, qui a été fait depuis la semaine dernière et cette semaine, pour répondre à ces questions-là. On va les présenter à l'Université Populaire qui sera le 30 avacalons. D'accord. Et donc, c'est ce que disait Daniel. Eux, ils ont dit, bon, mais voilà, votre groupe 2, Daniel, Marie-Christine, et le groupe des gens qui sont avec vous, vous allez travailler là-dessus. Qui sont... Non, mais c'est surtout par rapport à ceux qui sont dans la difficulté. C'est de ça qu'on parle. Tu sais, quand tu travailles et que tu n'as pas de quoi vivre pour aller jusqu'à la fin ? Oui, c'est un déranger. Et sans compter tous les papiers et tous les détours qu'on peut faire. Parce que je n'ai pas d'argent. Pour avoir ça, il faut ça de papier. Oui, ça, c'est vrai. C'est typique français. Hein ? Oui, 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 mais bon. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Tu vois, on fait... On essaye de faire du troc pour essayer de vivre. C'est sûr qu'il y a certains élus dans les villes comme Bordeaux et dans Citrupal-Nous qui ne vont pas chercher leur baguette de pâte tous les matins. Parce que si vous voulez, c'est comme... Des grands élus. C'est comme M. le maire de Tibier qui a dit je me demande pourquoi les restos du cœur sont à Tibier. Oui. Tout le monde est aisé chez moi. Oui. J'ai envie de lui dire... Donc, tu as été une de ceux qui disaient... Voilà. Oui, il s'imagine pas si vous avez fait moi. Hein, c'est ça ? Voilà. Alors, comment on va faire passer cette idée ? Venez voir, venez voir de plus près. Mais c'est la même chose qu'il a dit Sandy, hein, vous me dites. Sandy, il a dit la même chose. Venez voir les petites femmes des Pigannes. Venez chez moi voir comment je vis, hein. Alors, comment est-ce qu'on va présenter ça au groupe ? Donc là, il faut trouver une idée, c'est ça ? Un truc... C'est sûr, c'est ça ? L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est celle-là. On est sur le... Vous ne restez pas dans votre bureau. Non, j'ai une idée. Vous-même, vous venez chez nous. Voilà, M. le maire, vous ne restez pas dans votre bureau. Oui, mais c'est la première chose qui me vient en tête. Et vous venez voir ce que je vis. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais sérieusement, pas dire oui, 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 puis par derrière, dire non, 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 non. Alors, comment on peut... Après, après, la seconde. Maintenant que vous êtes élu, quel est le résultat ? Qu'est-ce que... Concrètement, avant... Parce que c'est vrai que les promesses... Ah, 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 les promesses, c'est pour se faire lyncher. Les promesses qui disent ceci et cela, c'est pour avoir des voix. Oui, se faire élire plutôt. Élire, ça. L'élire, ça leur arrive à plus. Ça fait fois quand ils n'y arrivent plus tard. Ça dépend, parce que Tibier, c'est un bled de beaucoup de troisième, voire quatrième âge. Voilà. Hein ? Donc, c'est sûr que là, quand on vote, on vote pour M. le maire. C'est bon. Parce que ce sont des gens... Qui ne votent pas pour M. le maire. Si, ils votent... Tu votes pour les propositions qui ont fait. Voilà. Et on vote plus pour une personne que pour un parti. Voilà. Oui, mais on n'est pas là. On ne veut pas là dans le sujet. C'est d'accord. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Non, non, mais c'est pas... Maintenant, on est obligés de centrer. Sinon, on n'a rien à présenter. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça vient, ça vient quand même. Ce n'est pas anodin ce que... Oui, mais Louis, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, comment on appelle ça, en tête, ce que... Entre ce qui est dit et la présentation de la personne. tu vois en face. Il n'a pas pour une idée, il va pour la personne. Là, tu es en train de refaire la dernière réunion. Non ? Non. On est 15 jours après, là. Moi, je ne sais pas comment vous présentez. Non, mais voilà. Il faut réfléchir... Mais oui, mais il faut réfléchir comment est-ce qu'on présente à la région qui va être là l'idée que vous avez. Il ne faut pas faire un sketch. Voilà. J'ai une idée, mon élu. C'est ce qu'on se disait. J'ai que ça. Quel est le maire de Bordeaux ? Vous l'invitez. Et vous vous dites, venez voir, venez entendre. On vous met là, il y a un élu d'inviter, mais ce n'est pas... Non, non, mais il sera absent ce jour-là. Il ne s'empêche pas qu'on peut... Comme d'habitude. C'est pas un problème, ça. Mais c'est pas un... Ça n'a pas résoudre notre problème. On fait un petit sketch pour présenter cette occasion. Ah, mais je préfère le sketch pour moi. Mais la gaffe, sans ta patrie, c'est sérieuse. Oh là là ! Je fais monsieur le maire. Oh là, quand on parle d'or. Et toi, et toi, tu fais, j'allais bien. Et toi, tu fais la petite dame qui vient à mon bureau. On peut te huir ou pas ? Oui, oui, oui. Tu fais monsieur le maire. Attends, attends. T'es pas structuré pour monsieur le maire. Tu es l'élu, alors. Oui. Il y a plusieurs mondes dans la... Il y a plusieurs mondes dans la tête dame. Et t'assois pas, il n'est pas forcément assis. Comme si je faisais une journée de présenter... Où tout le monde peut venir présenter de l'élu. Et alors, comment tu accueilles tes personnes ? Alors, je suis à la porte. Bonjour ! Qui est la première ? Moi ! Ça fait un peu. Venez, veuillez vous asseoir, madame. Ça fait surjouer, quand même. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, madame ? Qu'est-ce que vous désirez ? Bon, voilà, monsieur le maire. Oui. Oui, oui, oui. Madame. C'est votre madame, le maire. Oui, parce que... Voilà, monsieur le maire, je vais venir vous voir. Vous appréciez comment ? Expliquez-moi un peu votre vie. Ah bon ? C'est une information sociale, mais non ! Monsieur le maire, préparez vos mouchoirs ! C'est une bonne mère, hein ? Mais ça fait plus que je peux faire. Il faut se rappeler après le temps. Bon, voilà, je m'appelle Yen, j'ai 58 ans. Voilà, j'ai eu deux enfants qui sont venus à l'école ici, maintenant, qui sont majeurs. Mais vous, mais vous, pourquoi vous venez me voir ? Eh bien, justement, attendez. Mais non, mais il faut aller vite. Il faut aller quand même. Elle n'a pas d'où ta vie, parce qu'il n'a pas pour faire ça. C'est pour ça. Mais il ne fallait pas que je lui demande de lui raconter sa vie, si tu veux. Non, mais là, c'est raconté. Elle va être raconté, maintenant. On y va. Je pense qu'il faut enlever le racontement à votre vie. D'accord. Ça fait plus attention sociale que tu fais. J'ai été obligée de déménager d'où j'habitais pour que mes enfants s'en sortent à l'école. Bon, ils s'en sont très bien sortis, c'est très bien. Là, les écoles, elles sont super. Mais vous, le reste, monsieur le maire, au moins, je suis handicapée, j'habite au troisième étage. De temps en temps, quand je ne peux pas les monter, je reste dans les escaliers le lendemain ou deux jours après, je peux le couvrir. Il n'y a pas d'ascenseur ? Non, madame. Bon, et là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire que tu nous as si bien dit la dernière fois ? Il te pose plein de questions sur comment est-elle-y ? Vous n'avez pas d'ascenseur ? Vous avez... Est-ce que vous... Ah non, et j'ai un logement pourri. Ah. Voilà. Donc, il faudrait que je vous envoie quelqu'un pour voir le logement. Mais on m'a déjà envoyé quelqu'un. Alors, parce que... Et qu'est-ce qu'il y a été ? Celle qui était dessous était inondée par moi. Ah non, non, je ne veux pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce que la personne a dit quand elle est venue vous voir ? Parce que moi, je n'ai pas eu de compte-rendu par rapport à cette vidéo. Eh bien, elle m'a dit je vais voir la dame d'en haut parce que ce n'est pas vous. Bon. On ne peut pas rentrer dans les détails. Bon. Par contre... Mais qu'est-ce qu'il a votre logement ? Attends, je peux... Vous dites... Non, tu lui poses plein de questions. Mais à un moment, tu pourrais peut-être lui répondre ce que tu nous as dit la semaine dernière. que tu dirais au maire. Voilà. Le nez... Qui est un vrai chapitre sur le maire. C'est toi qui l'a dit la semaine dernière. Alors, tu écoutes toi par contre. Je écoute. Je écoute. Voilà. Bon. Alors, il m'a dit c'est pas moi, la voisine. Elle est descendue. Elle m'a dit c'est pas moi. Alors, je lui répondais oui, c'est moi qui puisse. Non, vous dites... C'est moi qui puisse faire l'air. Je crois que ça fait naturel. Mais vous me dites que vous avez eu la visite d'une assistante sociale ou de quelqu'un qui a vu. je vais vous... Non, 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 ça fait trop sociale. D'abord. Elle vit que ça fait trop sociale. Non, et il a d'abord... il y a une consigne, on ne vous a pas parlé, mais très importante, c'est qu'il ne faut pas que ce soit long, du tout. Oui, en deux minutes. il faut aller, clac. Deux, trois minutes, on a, c'est tout. Deux, deux, deux minutes. Même deux. Oui, deux minutes. Deux minutes. Parce que ce que tu verras, c'est qu'on est très long. Rapidement, voilà, monsieur le maire, je viens vous voir, parce que chez moi, c'est le bazar. Il faudrait que vous veniez voir de temps en temps chez les gens pour voir ce qui s'y passe. Parce que vraiment, ce qui se passe chez moi, c'est intolérable. Pouf ! Voilà. Vous voulez qu'on fait un rendez-vous ? Oh oui, de suite. Ça, c'est déjà plus longtemps. Deux, si vous voulez. Oh, j'ai peut-être une page horaire dans six mois. Ça vous irait ? Oh ! C'est pas mal. Mais des fois, c'est ça, hein ? Mais oui, mais oui, réaction. Qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Parce que moi, spécialement, ce que j'en pense, vous ne faites pas chier. Vous attendez que le temps me tombe sur la gueule. On lui dire quand même, on va choisir notre terme pour ça. Mais voilà. Ça, c'est déjà plus intéressant. Beaucoup, beaucoup. Moi, je pensais un truc comme ça. C'est bien. Ça, c'est mieux. C'est très bien. C'est plus les barres. Allez, ça enregistre. Eh malheureusement, je ne sais pas. Alors, avant de recommencer, être clair sur ce que vous allez faire. Donc, toi, tu as une permanence, en fait. C'est une permanence de mairie. Voilà. Il n'y a pas de secrétaire, c'est directement. Il n'y a pas de secrétaire. Voilà. Tu l'appelleras quand même Madame le maire tant qu'à faire ? Oh, 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 Monsieur le maire, c'est anoué. Madame, madame. Et après, elle n'a pas fini Marie-Christine. Et après, tu vas lui dire quoi, alors, en fait ? Moi, je pense, quand tu dis racontez-moi votre vie ? mais je ne vais pas dire ça. C'est pas ça. Voilà. Il faut que tu dises. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est à quel sujet ? Quel est votre problème ? Je ne pense pas que le maire dit qu'est-ce que vous voulez. Oui, on va dire comme ça. ça fait pas. Quelle est votre préoccupation ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Pourquoi vous venez me voir ? Pourquoi vous venez me voir ? Parce que t'es belle. Par contre, je l'accroche à ça. Je vous l'accroche à là. À qui la suivante ? Moi. Bonjour madame, soyez-vous. Bonjour madame la maire. Que disiez-vous ? Bon, je viens vous voir parce que chez moi, c'est le bazar. Il faudrait que vous veniez voir chez moi le problème que j'ai, le gros problème que j'ai. Si j'ai des problèmes et vous avez fini par dire, il faut que le maire vienne voir. Là, si tu veux, tu vas trop vite. Il ne faudrait pas que tu commences en disant venez chez moi. Françoise va te dire pourquoi vous venez me voir, quel est l'objet de votre réunion. Quel est votre préoccupation ? Voilà. Quel est-ce qui vous préoccupe ? Quel est l'objet de votre venue ? Est-ce que c'est comme ça ? Tout ça pour un mot. Pour que vous vaut l'honneur de votre visite. Il faudrait qu'elle expose un peu quand même. Voilà, il faudrait que toi, tu as exposer. Mais exposer quoi ? Parce que l'effet de ton problème. entre les deux, là, tu es trop rapide. Par contre, tu pourrais dire qu'une personne est venue voir mon logement, m'a dit que c'était insalubre, depuis, aucun résultat. On a le droit de dire ça ? Oui, c'est ça. Il faut d'abord qu'elle dise voilà, je viens vous voir parce que j'ai un problème de logement. Dans mon logement, c'est ça. Voilà, j'ai un problème de logement dans mon logement. Non, et puis essayez de marquer ce que je dis parce que d'un titre que l'autre, je cherche. Je viens vous voir si j'ai un problème de logement. J'ai des tas de problèmes dans mon logement. J'ai un problème de logement. De problèmes. Pas de logement, j'ai des problèmes dans mon logement parce que oui, parce que le problème de logement c'est le problème. Oui, et de logement aussi. parce qu'elle ne veut pas habiter tout au-delà. Parce que quand je ne peux pas monter les escaliers, c'est un problème de logement. Ton logement n'est pas adapté à ton handicap et que ton logement est un salubre. Et qu'il est à hauteur. Il est inadapté à mon handicap. Il n'est pas adapté à mon handicap. Parce que ça, il va falloir d'un truc à l'autre et que je change parce que oui, non, 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 on va l'écrire. On n'est pas des comédiens, on va pas y arriver tout de suite. Oui, mais d'accord. Donc il faut qu'elle raconte sa situation personnelle et sa situation de logement en premier en fait. Parce qu'il faut qu'elle raconte son problème de santé aussi. Voilà ce que je vais vous montrer. C'est dans le logement. Bonjour M. le maire, que j'ai un problème dans mon logement et de logement. Non, non, non. à mon handicap. Ici, dans le logement, oui, mais là, ça fait un peu trop. J'ai un problème de problème. Mon logement est insalubre et il est au troisième étage et il n'est pas adapté à mon handicap. Ça, c'est très bien. au troisième étage. Ça, c'est vrai, tout ça, en plus. Au troisième étage. C'est bien parce que c'est réel. Oui, en plus. Et donc, pas adapté à mon handicap. Et donc, inadapté et sans ascenseur. Mon handicap. Il est sans ascenseur. Oui, mais sans ascenseur. Est-ce que cette phrase irait ? Sans doute. J'ai un problème de logement, il est insalubre et il n'est pas adapté à mon handicap car il est au troisième sans ascenseur. Très bien. Ça, c'est bien. Non, c'est simple et précis. Vous avez une autre phrase ? C'est la même. C'est simple et précis. Et en quoi est-il insalubre, alors ? Alors, alors ? Ah, voilà. C'est ça que je veux. Voilà. Bon, allez. En route, moi, tu m'as dit un jour, je t'ai dit de t'asseoir ou elle va pas te lire ? Elle va pas te lire, Françoise. Elle va pas te lire, Françoise. Tu vois, il puisse bien voir, c'est inciter le maire à venir... Non, non, tu vas pas lire, Françoise. C'est pas elle. Tu me dis, j'ai un problème de logement. J'ai un problème de logement. Il est insalubre. Oui, d'accord. Et il n'est pas adapté à mon handicap car au troisième sans ascenseur. Ah oui, d'accord. J'ai résumé ta situation. En 10 secondes, ça. Ça te va ? Ça, c'est bien. On a fait ça en 10 secondes. C'est bien. 10 secondes déjà sur 2 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais attention. Alors, vas-y, tu t'es assis. Je t'ai reçu. Voilà. Quelle est votre préoccupation, madame ? J'ai un problème... De logement. Ah oui, j'ai un problème de logement. Il est insalubre et il n'est pas adapté à mon handicap au troisième sans ascenseur. Le pire, c'est que moi, je peux être dans la même situation. Pourquoi il est insalubre dans votre logement ? Alors, est-ce que je me lis pour la flotte que vous avez ? Oui, ça fait peur. Oui, c'est le toit qui se casse la figure aussi. Voilà. D'un seul coup, tu dis. Enfin, sans s'en délayer. Alors, pourquoi il est insalubre dans votre logement, madame ? Eh bien, parce que, voilà, la dame qui est au-dessus, apparemment, m'inonde et il y a le toit qui tombe au fur et à mesure. Donc, vous voudriez que je vous reloge ? Ah, Fabienne. Voilà. Ah, voilà, Fabienne. Ah, Fabienne. Regardez. Non, mais... Euh... Et dans... Moi, je pense que... Là, il faudrait peut-être que tu dises... Parce que quelqu'un est venu quand même dans ton logement entre-temps. Oui. Donc, le dire, tu vois, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un ? Tu vois, dire, par exemple, est-ce que vous en avez à parler ? Là. Là, c'est là. Tout à l'heure, je vais dire, d'accord ? Allez. Là, tu pourrais dire... Vous avez l'impression que tu pourrais de la lecture. Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un ? Non, non, non. C'est trop habillé. Parce que, normalement, la salubrité s'est déclarée par un professionnel, normalement. Voilà, tu le dis. Et euh... Parce que... Il y a une assistante sociale, il y a... Non, non. Un autre maître qui est passé dans votre logement. Un expert. Un expert. Simplement, je pense qu'il faut que tu dises est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un ? Ah, d'accord. Tu vois, sans diriger le... Est-ce que vous en avez parlé déjà à quelqu'un ? Oui. Il y a même des personnes qui l'ont vues. Voilà, ça, c'est bien. Et qui, ça ? Je te demande. Alors, qui ? Qui, comme personne... Eh bien, Sandy... Non, non, non. Non, non, tu ne dis pas le prénom. Non, non, tu n'as pas le droit de dire. Quelqu'un administratif qui est venu voir votre logement et qui l'a déclaré insalubment. Ben, si. Qu'est-ce que tu l'as dit ? Non, il n'est pas encore déclaré. Et s'il y avait... Comment s'appelle ? Il n'y a pas un expert qui est passé ? Si. Ah, c'est bien ce que je dis. Ah, ben voilà. Et c'est donc, il n'a fait que passer. Ben, voilà. Et il a reçu le dire. Oui, il a levé la tête, il a dit oui, bof. Alors, un expert est passé. Oui, un expert est passé. Tu le dis comme ça. Qu'est-ce qu'il s'en pose ? On peut très bien le dire comme ça. Il a levé la tête et puis il a dit bof et je n'ai plus jamais revu, c'est ça ? Non, non, non. Je n'ai plus jamais revu. Mais c'est vrai ça, voilà. C'est vrai ? Ça, c'est vrai, oui. Ah oui, oui, oui. L'expert est vu, il a dit bof. Non, c'est vrai, absolument, oui. Que même celle du dessus qui m'inonde, les descendants disaient « Ah, ce n'est pas moi qui vous inonde ! » Alors, c'est de là que je me disais « Oui, c'est moi qui pisse en terre ! » J'étais là cette semaine-là, j'étais là cette semaine-là, Moi, c'était pareil, j'avais le même problème. Oui, non, là... Non, mais écoutez, attends, j'attends, Françoise, attends, attends, attends. Donc, elle vient de dire quand même quelque chose de costaud, là. Oui, non. Alors, qu'est-ce que... Oui, là, il faut que tu dises... Qu'est-ce que le maire, l'élu, pourrait lui dire ? Déjà, s'il est à sa lue, il faut la reloger. On ne peut pas la laisser dans des conditions pareilles. Ou que ça soit déclaré à sa lue. Oui, c'est que Françoise va être amenée à lui dire « Vous venez chez moi ! » Et vous allez comprendre. Oui, mais elle ne t'a pas répondu. Voilà, d'accord. Mais elle ne t'a pas encore répondu. Donc, il faudrait que je passe chez vous pour voir un peu plus... Non, non, non. Et non, parce que le but... Et non, parce que le but de Françoise, c'est que le but de Françoise, c'est à la fin... Est-ce que je voudrais que tu dises « Mais écoutez, si l'expert n'a rien de vie, c'est que ce n'est pas grave. » Voilà, c'est ça. Et là... Et c'est à ce moment-là... Et c'est là qu'on lance le « Vi ma vie » quoi, en fait, en quelque sorte. Et si l'expert n'a dit que ce n'était pas trop grave, c'est que ça ne doit pas être grave quand même. Mais écoutez, monsieur, vous venez voir... Monsieur... Oui, oui. Oui, bon, mais si l'expert... Oui. Arrête de la faire rire, son... Oh, écoute... Écoutez, madame, vous n'avez qu'à venir voir, je vous invite, et puis vous verrez bien, mais ça, oui... Oui, là, il va peut-être falloir être plus musclé, hein. Tu l'avais dit plus musclé la dernière fois, hein. Non seulement je la reçois dans notre cuisine, dans les toilettes et dans la salle du bain. Il faudrait peut-être un petit peu hausser le ton, peut-être, parce que... Non, 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 c'est ça. Il faudrait peut-être... Plus musclé, c'est ça. Plus musclé, c'est ça. Mais peut-être que... Attendez, tu viens de lui dire ça, toi, OK ? Tu lui as dit « Oh, ben, c'est peut-être pas grand-chose, puisque... » Donc, c'est là qu'il va falloir que tu dises les choses comme tu en as parlé la semaine dernière, mais... Plus vite... Plus vite, plus vite, mais bon... Surtout que t'en es... Surtout que t'en es capable, Julien, je ne viens de savoir faire. Ah oui, c'est sur ton édition sociale, je la connais bien sûr, elle est née de là. Mais non, elle n'est pas comme ça. Elle est pire. Bon, mais écoutez, Madame le maire, vous n'avez qu'à venir voir, hein, et vous verrez dans... dans ce que je vis. Et par rapport à ce qu'elle a dit, parce que non seulement il y a des inondations, mais il y a le bruit, il y a tout. L'idée est là, la première... Venez dans le temps, on t'embrouille sur la pique. Et Geneviève, tu peux rajouter aussi à ce moment-là le fait que ce que tu disais que quand tu montais trois étages, après tu étais fatigué, tu étais obligé de... Il faut le remettre. Oui, alors... Parce qu'en plus, quand je monte les trois étages, je ne peux pas, je suis fatigué. Alors en été, ça va, je m'assoisse dans les escaliers, c'est bon, mais l'hiver, deux jours après, ça, Pierre, pour me soigner. Alors écoutez, venez et vous verrez. Voilà, très bien. Ça, c'est pas mal. Je vais regarder mon agenda et je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, je vais mettre ça à venir voir. Ah, j'ai une date de libre là pour dans quatre ou cinq mois. C'est pas mal. Non, mais je dirais, j'aurais crevé, j'ai dit... Voilà, et voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est bien. Comme ça, vous direz là. C'est bien. Il faut que Sandy parle et tout ça... Oui, mais il y a Sandy après. Oui, il y a Sandy aussi. La démarche, il faut quand même... Mais quoi, il faut que je parle, non ? Bah oui. Je suis nul, moi. Je suis nul. Je vais bégayer comme pas permis. Non, moi aussi, je suis nul. Oh non, mais moi, j'ai tendance à bégayer. C'est pas qu'on est à ça. Il faut que la scène dure deux minutes, c'est ça ? Et il faudra qu'on réessaye, il faudra qu'on réessaye avec le texte à savoir combien ça dure. Il faut arriver à savoir. Oui, oui, oui. Il faut l'inciter à venir, pour voir les conditions. Là, c'est bon. Mais il faut qu'on en mettrai aussi. Il faut vraiment que ça ressorte, ça. Que ce soit lui qui le voit. L'idée de colère, tu vois, déjà. Après, il faudrait que ça soit réel, que ça se fasse naturel et il faut éviter que ça soit surjoué parce qu'il faut montrer que c'est vraiment un fait réel et qu'on ne peut pas surjouer tout ça parce que sinon, après, ça fait un peu exagérer. Il faut que ça reste un petit peu vraiment dans un fait concret. Il faut s'arrêter. Ah ben, venez voir. Vous allez voir comment ça... La chute, elle est là. De toute façon, la question... Je m'en resterai là, non ? Alors, si l'expert a dit que ce n'était pas grave, alors ce n'est pas grave. C'est l'expert... Oui, voilà, oui. Ça, c'est pas de chance. C'est l'expert, là, bon. Et c'est là qu'il va falloir vraiment faire passer. Écoutez, vous n'avez qu'à venir. que vous voyez quelqu'un. L'eau qui me tombe sur la tête, je ne peux pas monter mes escaliers. Venez voir si... Le plafond s'écroule. Et le problème... Oui, mais est-ce que vous avez envie de vivre là comme ça ? Non, non. Est-ce que vous avez envie de vivre comme ça ? Est-ce qu'il y a envie de vivre... Voilà. Et puis, après, le maire, je pense qu'on arrête. Ah oui, après, c'est stop. Bon, bon, on va y aller. Tout l'important, tout ce qu'il y a avant, c'est d'aboutir à ce qu'elle va dire là. Et c'est ça qu'il faut vraiment chieder, quoi, c'est le cas de dire. Alors, le maire, quelle est votre préoccupation, madame ? La dame, j'ai un problème de logement, il est insalubre et n'est pas adapté à mon handicap parce qu'il est au troisième sans ascenseur. Le maire, pourquoi est-ce qu'il est insalubre ? La dame, le toit me tombe sur la tête c'est à cause de problèmes d'eau et je ne sais pas quoi d'autre dire. Je ne sais pas ce que tu avais dit d'autre. Donc, moi, le maire, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un ? La dame, oui, un expert est passé. Le maire, et qu'est-ce qu'il a dit ? La dame, il a levé la tête, il a dit bof, et je ne l'ai plus jamais revu. Le maire, si l'expert n'a rien dit, c'est que ça ne doit pas être si grave. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à venir, et puis vous verrez bien comment c'est, si ce n'est pas grave. Etatati, etatata, 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 etatata. Tu es en polaire, tu viens me voir et... Non, écoutez, vous n'avez qu'à venir chez moi. Vous n'avez qu'à venir voir. Et après, qu'est-ce que tu peux dire ? Je te dis ? Ah, mais si l'expert a dit que ce n'était pas très grave, ce n'est pas très grave alors. Ah, ben écoutez, madame le maire, vous n'avez qu'à venir voir, hein ? Vous êtes dans votre bureau, vous écoutez ? Euh, puis je ne sais pas. Ben si, mais moi, je suis à mon bureau, là. Je ne viens pas chez vous, je ne sais rien faire, et toffe. Je ne sais rien faire. Oui, mais là, je ne vois pas, là, pour le moment. Bonjour, madame. Quelle est votre préoccupation ? Bonjour, monsieur le maire. J'ai un problème de logement, et vous êtes mon dernier recours. Je n'ai pas l'aide, je ne suis pas à l'inverse de l'inverse. Le maire, il n'est pas adapté à mon handicap, parce qu'il est au troisième étage, sans ascenseur. Pourquoi est-ce qu'il est à sa lubre ? Alors, le toit me tombe sur la tête à cause d'un dégât des eaux chez les voisins. Les murs sont imbibés d'eau, j'ai de l'eau dans ma cuisine, et dans les toilettes. Ça ne peut plus durer. Est-ce que vous en avez parlé avec quelqu'un ? Oui, oui, un expert est passé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, il a levé la tête, il a dit « bof », et je n'ai plus jamais revu. Si l'expert, je lis l'enfant, si l'expert n'a rien dit, c'est que ça ne doit pas être trop grave. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à venir, vous verrez si ce n'est pas grave. Bon, bon, calmez-vous, madame. Une commission d'hygiène et sécurité se réunit dans 4 mois. Dans 4 mois ? Mais vous vous moquez.